... ... de la télévision du Burkina. Il repose désormais dans la capitale du cinéma africain. Le maestro du 7e mars a été conduit à sa dernière demeure dans l'après-midi de ce mardi. Le cimetière municipal de Ouagadougou était noir de monde et pas des moindres. Le gratin du cinéma burkinabé, africain et mondial, était présent pour cet ultime hommage. Une soirée de souvenirs, des projections, de ses oeuvres, des prestations d'artistes. Depuis la disparition de l'homme, les hommages se sont succédés. Ceux qui l'ont côtoyé saluent l'immensité et la singularité du talent de Idrissa Ouagadougou. Tous sont unanimes. Sa mort laisse un goût d'inachevé au cinéma burkinabé. Témoignage à entendre tout à l'heure. Et puis l'organisation britannique Oxfam est plongée dans un scandale impliquant des employés accusés d'avoir eu recours à des prostituées lors d'une mission à Haïti en 2010. Plusieurs semaines après ces révélations, les dirigeants de cette ONG de lutte contre la pauvreté ont présenté leurs excuses aux autorités haïtiennes. Bienvenue à tous. Le 20h de ce soir est largement dominé par cet ultime hommage rendu à Idrissa Ouagadougou, décédé le 18 février dernier. Le génie du cinéma burkinabé et africain repose désormais au cimetière municipal de Gungan. La dépouille de Idrissa Ouagadougou était accompagnée par une foule d'anonymes, tout simplement amoureux de ses créations, aux côtés de ceux qui l'ont connue et côtoyée. Foussé Nikindo nous propose ici de revivre les temps forts de l'inhumation du maestro. La dernière scène du maestro merveilleusement jouée ici par ses étudiants de l'ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son. L'homme qui va être porté en terre dans quelques instants aura été un cinéaste emblématique adoubé de tous les qualificatifs. Pour sa fille Nora, c'est un honneur d'être la fille de Idrissa Ouagadougou, un père exemplaire toujours proche. Je ne vais jamais oublier qu'elle me disait Nora, ne sois jamais complexée, n'ai jamais peur, n'ai jamais honte de qui tu es et d'où tu viens. Ceci est un honneur et une fierté d'avoir été proche de toi papa. Idrissa Ouagadougou, c'est aussi cet homme généreux qu'il savait partager. Idrissa, je l'ai connu en 1995 à Bruxelles, lors d'un festival. Et dès lors, c'est quelqu'un quand il te plaît, il laisse pas. Il m'a toujours considérée comme sa soeur. Et moi, des mêmes. Et à chaque fois qu'on se rencontrait, on se coutoie, on rit. C'était la joie. Idrissa entraîne la joie autour de lui. Ce désir de transmettre son savoir aux jeunes, l'animait tellement qu'il était toujours au contact de ces jeunes, qu'il a d'ailleurs lancé, que ce soit au Burkina, que ce soit à l'étranger. On a tendance à oublier cet aspect. Et Idrissa, donc, c'était un homme, on l'a dit, généreux, mais surtout un homme créatif, ingénie. Cinéaste qui raconte l'Afrique avec beaucoup de poésie, Idrissa Ouagadougou aura permis à travers ses films au continent africain de revenir sur la scène, après avoir été un continent désabusé, laissé de côté par les images du monde. Il a fallu ce bouleversement que les frères Saint-Ben-Ousmane et qu'ensuite cette nouvelle génération, qui sont les générations de Idrissa, qui sont venus avec beaucoup plus de poésie, de nous faire évader dans nos rêves. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ça, c'est sa contribution. Et surtout, de nous permettre de croire que l'Afrique, c'est plusieurs populations, plusieurs peuplades, mais que partout, tu dois te sentir chez toi. Bien avant le cimetière, le cortège a fait deux haltes, d'abord au monument des cinéastes et au siège du FESPACO. En ces deux lieux, la ville de Ouagadougou et le cinéma africain lui reconnaissent sa valeur et sa contribution significative. Il a été fait commandeur de l'Ordre national à titre posthume. Parce qu'il a su exporter le cinéma burkinabé et pour bien d'autres raisons, une soirée de souvenirs a été organisée à la mémoire du cinéaste disparu dimanche dernier. Artistes, collègues et admirateurs du génie de l'homme se sont retrouvés au Sénasa pour rendre hommage à l'illustre disparu. Retour sur la soirée d'hier avec Roger Bébamba et Olopoda. « Standing Ovation » pour accompagner le maestro du cinéma burkinabé dans son voyage du Nord-Retour. Artistes, officiels, anonymes, tous sont venus là ce soir au Sénasa pour un grand hommage à Idrissa Odraogo. C'est notre façon aussi de marquer davantage notre solidarité avec sa famille nucléaire, notre solidarité avec le monde du cinéma, mais surtout aussi notre solidarité avec la nation burkinabé et le peuple africain. Nous souhaitons simplement que son héritage qui est immense puisse inspirer les jeunes générations. C'est en cela que son combat aura été utile. Témoignages et projections des extraits de certaines de ses œuvres cinématographiques, cet instant de recueillement, c'est aussi la volonté de magnifier et de garder intact le souvenir de celui-là même que l'on considère comme une des grandes figures emblématiques du cinéma africain, le meilleur de sa génération. L'artiste pour les fans, le maestro pour les pères ou encore Wilson Pickett pour les promotionnaires de l'INAFEK. Chacun ici a son petit nom pour désigner Idrissa Odraogo, un réalisateur, un talent, un génie dont l'aura transcende les frontières. Le vrai ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ce ne sont pas nous autres. C'est des personnalités comme des réalisateurs comme Idrissa Odraogo qui n'ont pas besoin de lettres de créance. Ils les portent en elles. Ils ne connaissent pas de rappel parce qu'ils sont éternels de par la création, de par l'air d'imaginaire. Grâce à des talents comme Idrissa, l'image de notre pays a connu un rayonnement inimaginable. Idrissa Odraogo, c'est une quarantaine d'oeuvres cinématographiques et surtout des récompenses à l'appel. Mais tous estiment ici que le maestro part trop tôt avec plein de projets inachevés. C'est tout le septième art qui est aujourd'hui orphelin. Et puis ce matin, au domicile du défunt, les hommages se sont poursuivis. Le président du FASO, les membres du gouvernement, d'autres personnalités politiques et des acteurs du monde cinématographique se sont tous inclinés devant la mémoire du cinéaste. Voyons cela avec Adama Gitti et Marguerite Doanio. La voix de l'artiste musicien Issouf Kienou qui rompt le silence absourdissant au domicile d'Idrissa Odraogo, le président du FASO qui rend hommage à la mémoire du maestro. Depuis ce matin, c'est un ballet incessant de personnalités politiques et des acteurs de la culture pour rendre un dernier hommage à l'enfant terrible du cinéma en Burkinabé. C'est l'avant-dernier acte de ce moment douloureux que vit le monde du septième art au FASO depuis dimanche dernier et cela laisse sans voix. En pareille circonstance, c'est souvent difficile de trouver les mots justes mais le Burkina FASO vient de perdre un grand homme et au-delà du Burkina FASO, c'est toute l'Afrique et c'est tout le cinéma mondial parce que par son talent, Idrissa a su transcender les frontières. Vous savez qu'au-delà des films que nous connaissons et qui ont véritablement fait du succès à travers tous les festivals, il a été impliqué dans de nombreux projets d'envergure internationale, c'est-à-dire toute la carrure de l'homme. Je retiens de lui un homme jovial, un homme passionné par le métier du cinéma. C'est quelqu'un d'imaginatif. Lorsque vous discutez avec lui, il y a toujours une anecdote qui surgit et à partir de là, il vous dit, bon, voilà, ça peut faire l'objet d'un scénario. C'est quelqu'un qui pouvait encore montrer beaucoup de choses. Son talent, son ouverture d'esprit, son engagement toujours orienté vers l'avenir du cinéma africain et surtout pour la jeune génération qu'il n'a cessé de pousser et de forger des talents. Le plus bel hommage que l'on pourrait rendre à son génie créateur. C'est reconnaître d'abord qui il était. Si même ce qui, pour des raisons de faiblesse humaine, ne l'aimait pas ou l'aimait trop critiqué négativement, ont l'occasion de reconnaître que l'homme était ce qu'il était parce que sa simplicité, tout le monde le connaissait, sa bonacité, tout le monde le savait, parce qu'il a tellement aidé des gens ici, dans ce pays, il a dit sur le dessin, sa coulure, c'est toujours temporaire, la valeur qu'il avait en lui par rapport au métier qu'il exerçait, qu'il maîtrisait avec essence. Et puis, il y a ceux qui auront raté le rendez-vous avec le réalisateur Idrissa Ouidraogo. Ces derniers temps, j'ai eu l'impression, nous avons eu l'impression qu'on allait commencer certainement une grande complicité dans le travail. On a discuté et bon, malheureusement, on n'a pas pu se dire clairement ce qu'on entendait l'un de l'autre. Mais je garde de lui. D'abord, je parle de lui comme un fan. Ce n'est pas un collègue. Je l'ai d'abord longtemps admiré avant de le voir. C'est sûr, Idrissa Ouidraogo est parti trop tôt. Mais le Burkina Faso et le monde du 7e art peuvent se consoler car l'artiste a vécu utilement. La conviction est partagée par les professionnels du cinéma et pour sûr, le coraudri va manquer au FESPACO. L'homme était avant tout un humain, quelqu'un de jovial, quelqu'un très ouvert, quelqu'un qui discutait avec tout le monde. Je crois que cette ambiance-là va beaucoup manquer lors des prochaines éditions. Idrissa Ouidraogo laisse derrière lui une grande famille du cinéma inconsolable, une femme et des enfants éplorés et surtout, une maman qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. Le cinéaste sera conduit à sa dernière demeure au cimetière de Gungay et là, ce sera le coup de manivelle finale. Un baobab est tombé. Ce sont là les dires du journaliste Yacouba Traoré qui a bien connu l'illustre disparu pour le concepteur de l'émission de cinéma. Ça tourne sur la télévision nationale. Idrissa était un artiste, un révélateur de talent et un ambassadeur. Yacouba Traoré promet écrire sur la vie du maestro dans le but de perpétuer sa mémoire. Gérard Sommet et Alissa Sanfo l'ont rencontré. Le reportage. Je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas pleurer. Yacouba Traoré promet pas de larmes. Pourtant, ses premiers mots sont presque étouffés par des sanglots. Difficile. Pour celui qui a côtoyé Idrissa Ouidraogo pour ses reportages, ses interviews, les rencontres entre professionnels du 7e art ou pour son émission, ça tourne sur la télévision nationale. D'imaginer que depuis un certain 18 février 2018, ça ne tourne pas. et ça ne tournera plus jamais pour le maestro. Clap de fin. On a perdu une valeur. On a perdu... C'est plus que tout. On a perdu un ambassadeur. Il ne faut pas que les gens se flattent. Idrissa Ouidraogo, un réalisateur atypique qui a su donner une âme au cinéma africain plus que quiconque. Yacouba Traoré en est convaincu. Idrissa, c'est l'explorateur. Il a expérimenté toutes les formes de cinéma possibles. Depuis poco, Idrissa, c'est un esprit. L'esprit de combat. Idrissa Ouidraogo, ce garçon qui ne se peignait jamais, qui avait les cheveux dans le vent, qui fumait, qui était artiste dans l'âme. À un moment donné, la France s'est rendue compte qu'il fallait mettre en scène, il fallait faire de la tragédie du roi Christophe une représentation théâtrale. Tout le monde ne pouvait pas le faire. Ils ont regardé qui ils ont trouvé. Un certain Idrissa Ouidraogo, qui est parti mettre en scène la tragédie du roi Christophe, soutenu par le regretté Jean-Pierre Guengané. Je me rappelle à l'époque, donc c'était en 1991, la coupure de presse que Jean-Pierre Guengané m'a apportée, parce que je réalisais, comme vous le dites, ça tourne, je présentais, je ne réalisais pas. Dans l'interview qu'aimait Césaire, puisque la pièce a été jouée devant lui, dans l'interview qu'il a accordée à un titre français, il disait ceci, j'avais peur, je suis soulagé. Idrissa n'a réussi pas, il a réussi le pari. Silence de mort, ça ne tourne plus. Pour Yacouba Traoré, le baobab est tombé, mais il n'est pas d'irassiné. L'héritage légué est très grand. Et pour lui rendre hommage, le journaliste écrivain promet lui consacrer son prochain livre. Idrissa mérite un livre. Je n'ai pas le choix, je vais écrire sur Idrissa Ouedraogo. Le meilleur hommage, digne d'Idrissa Ouedraogo, n'existe pas, selon le journaliste. Yacouba Traoré propose alors que personne ne l'oublie et que son oeuvre soit perpétuée. Elle n'est pas prête de l'oublier, ce révélateur de talent aura fait émerger une actrice aujourd'hui, confirmée, Rukia Toubari. Elle est celle qui aura le plus joué dans les films du réalisateur. C'est toute jeune qu'elle a été répérée par le maestro pour jouer dans Tilaï, le film qui va le consacrer et talons d'or de Yenega en 1991. L'actrice s'est confiée à Adama Gitti et Christine Koulibaly. Elle se dit orpheline d'un homme à qui elle doit tout. Inconsolable, Rukia Toubari pleure aujourd'hui un oncle, un père, un mentor, celui-là même, qui a cru en elle et qui a su mettre en exergue son potentiel en la révélant aux yeux du monde alors qu'elle était seulement haute comme trois pommes. Son visage ne vous dit peut-être pas grand-chose aujourd'hui mais Nopoko dans Yaba et Kuliga dans Tilaï vous rappellent certainement quelque chose. Kouluga, c'est un koulbifé de votre requin à Poulbaneng. Foumme. Haïa. Un dérindé naouine. Hanubuaté. Et c'est la gorge nouée qu'elle évoque quelques-unes des œuvres de l'homme. J'ai joué dans Yaba, Tilaï, Karmé Sala, Le Monde à l'endroit. En fait, je peux dire à cause de lui, j'ai connu l'Europe, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai connu beaucoup de personnes. En fait, ça m'a ouvert beaucoup de portes à cause de lui. Donc, je suis connu à cause de lui. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout de suite comme quoi il a beaucoup fait pour moi. Aujourd'hui, entre les plateaux de tournage et le maquillage, Rukitoubari s'est fait une place dans le monde du septième art et cela grâce à Idrissa Wedraogo, un homme à qui elle dit tout devoir. L'homme nourrissait tant d'ambition que sa disparition laisse un goût d'inachevé. étonnée pour marquer le cinquantenaire du FESPACO. Idrissa Wedraogo s'était lancé en défi, celui de réaliser un film sur la pénétration coloniale. Le cinéaste l'avait confié à une équipe de reportage alors qu'il participait au festival de cinéma de Kouribga au Maroc. Martin Wedraogo et Mireille Carole Tougma reviennent sur les propos du maestro. Idrissa Wedraogo avait une vision bien particulière du cinéma africain. Rencontré au festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc il y a six mois, il partage son point de vue sur les difficultés du cinéma burkinabé. Je pense qu'aujourd'hui ce qui manque dans nos pays c'est véritablement une politique cinématographique audiovisuelle. Par exemple, on peut décider que le Burkina qui était le pays en avance sur les séries de télévision. Je me rappelle quand je faisais Kadhi Jolie c'est pas aujourd'hui il y a déjà longtemps quand il y a Souké les Bobodjouf. Aujourd'hui on est les derniers en production télévisuelle dans le continent. Mais c'est pas normal ça veut dire qu'on ne se pose pas les vraies questions. Pour redorer le blason du cinéma burkinabé Idrissa Ouedrago envisageait des projets bien nourris. Quand on voit Samben qui est décédé qui a mis du temps à vouloir faire un film sur Samori tu vois la lutte la résistance africaine qui n'a pas pu faire pour tout un continent ça fait honte. Et c'est pourquoi aujourd'hui moi j'ai décidé je ne sais pas si je pourrais le faire mais j'espère que les autorités politiques burkinabées vont me pousser parce que de toute façon il faut qu'on invente de grandes histoires pour faire rêver nos peuples il faut que nos peuples aient des repères et j'ai décidé j'ai pris le risque je prends le risque de vouloir faire 1897 la pénétration coloniale au Burkina et la résistance du peuple burkinabé contre la colonne voulée et chanoine et j'espère je ferai tout en tout cas pour rencontrer les responsables politiques même le président du Faso s'il le faut je pense qu'on doit faire de grands films le Burkina ne peut pas au cinquantenaire de notre cinéma être absent hélas Maestro sera absent à la prochaine fête du cinéma africain de Ouagadougou mais sa filmographie riche d'une quarantaine de films demeure pour la postérité le maestro le génie du cinéma le passionné autant de superlatifs utilisés pour qualifier l'oeuvre de cet immense cinéaste la filmographie d'Idrissa Oudraogo est sans pareil sanctionnée par des récompenses aussi diverses que prestigieuses Maestro l'immortel une lecture que nous propose Jean-Emmanuel Oudraogo j'ai toujours essayé de démontrer que j'existais j'ai toujours essayé de faire des choses pour dire que j'avais une culture mais je l'ai je suis Idrissa Oudraogo le maestro l'immortel il a tout donné au cinéma et le septième art le lui a rendu un génie décelé depuis les bancs de l'inafec dont il sort major en 1981 un génie qui s'exprime déjà dans Poco sa première fiction meilleur court métrage au FESPACO dans la foulée un perfectionnement à Moscou et à Paris plus tard et depuis Maestro enchaîne les sacres après son premier long métrage en 1986 YAMDABO ou le choix il réalise en 1988 YAB le fils du Yatenga sort alors de l'ombre et est sous les feux de la rampe pris de la critique au festival de Cannes en 1989 pris du public la même année au FESPACO en 1990 il réalise Tilaï et c'est la consécration grand prix du jury à Cannes en 1990 prix du meilleur long métrage au premier festival de cinéma africain de Milan en 1991 et surtout les talons d'or de Yenenga au FESPACO toujours en 1991 la même année Idrissa Ouedraogo relève avec Brio le défi de la mise en scène de la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire à la comédie française c'est une prouesse exceptionnelle pour un réalisateur africain en 1994 il met en boîte son film Le cri du coeur pris du public lors du 5ème festival du cinéma africain de Milan en 1998 il y revient avec Kenny et Adams pris du meilleur long métrage dans les années 2000 il cessait avec succès aux séries avec notamment Kadhi Jolie Maestro c'est une filmographie unique riche d'une quarantaine de chefs-d'oeuvre inspirés pour la plupart de réalités humaines silence moteur un regard simple une mise en scène exceptionnelle de la vie ordinaire et bien souvent absurde un réalisateur engagé un maître du 7ème art dont chacune des oeuvres est aujourd'hui une école pour les puits-nés Idrissa Ouidraogo entre aujourd'hui et à jamais au panthéon des grands cinéastes un génie de la trame de ceux qui ne meurent jamais Burkina Faso depuis 1961 depuis 1961 plus de 50 ans de coopération de coopération avec à la clé de nombreux déplacements mais la FOSI s'engage à chercher des financements pour notre pays et à faire en sorte que les projets que nous proposons à cette institution puissent être examinés favorablement En attendant les fruits de ce nouveau départ les acquis engrangés sur le terrain valent aujourd'hui au directeur général de l'organisation onusienne la médaille d'officier de l'ordre national Le souvenir du pays des hommes intègres restera également dans la mémoire du président de la Confédération mondiale des légumineuses qui repart du Burkina Faso chez value de l'ordre national Et on parle à présent de prix de transfert c'est le prix des transactions entre sociétés d'un même groupe mais résident dans des états différents chaque année 100 à 240 milliards de dollars de ce prix de transfert échappent à l'impôt et cela se ressent sur l'économie nationale pour capter le juste revenu de ce transfert inter-étatique une formation se déroule à Ouagadougou et réunit une vingtaine de pays à travers le monde Adama Gitti et Ismaël Diloma Sirima nous situent sur les enjeux de cette session 100 à 240 milliards de dollars font l'objet de fuites fiscales chaque année à l'échelle mondiale Conscients de ce phénomène des experts en fiscalité veulent prendre des mesures des représentants d'une vingtaine de pays renforcent ici à Ouagadougou leurs compétences afin de minimiser ces fuites fiscales et selon le ministre Burkinabé en charge des finances un franc perdu est une opportunité perdue une entreprise installée ici elle fait du chiffre au Burkina Faso mais elle transfère ses ressources tant que nous et nous n'arrivons pas à capter ses ressources alors que l'impôt étant né ici normalement c'est l'administration fiscale d'ici qui devrait capter ses ressources donc c'est pour aguerrir en fait les différents experts de nos administrations fiscales pour qu'ils soient plus aguerris et qu'ils puissent effectivement amener à capter les ressources En 2013 le projet BEPS a actualisé les règles sur la fiscalité internationale le Burkina Faso fait partie des 105 pays à y adhérer et cette formation est également inscrite dans la mise en oeuvre du projet BEPS La formation va consister donc à informer déjà donc les fonctionnaires de la vingtaine de pays qui sont présents cette semaine sur les nouvelles règles qui ont résulté du projet BEPS on aura des présentations théoriques on aura aussi des cas pratiques qui vont permettre en fait de confronter les participants à de véritables situations qu'ils pourront éventuellement rencontrer dans le cadre de contrôle fiscal et leur donner de meilleures armes et l'idée c'est aussi qu'ils puissent échanger entre eux les principes de pleine concurrence les ajustements des prix de transfert et ces méthodes d'ajustement sont autant de modules dispensés au cours de cette formation de trois jours le forum ouest africain de développement des entreprises ouvre son édition 2018 demain à Ouagadougou à cet effet je reçois sur ce plateau monsieur Oumar Hugo bonsoir monsieur Hugo bonsoir vous êtes donc le président du comité de pilotage du forum africalia un tour du monde en 48 heures tout en restant à Ouagadougou c'est ce que donc promet le forum de 2018 quels sont vos moyens pour réussir ce pari ben les moyens c'est la constance car nous sommes à notre cinquième édition nos moyens c'est l'organisation de ce comité de pilotage et ce comité technique qui a permis que nous puissions accueillir dignement tous les africaliens et aussi offrir 680 entreprises à participer à cette édition à partir du moment où vous donnez la possibilité à 275 entreprises burkinabèques qui sont inscrites d'échanger avec autant d'entreprises venant des 4 coins du monde je pense que c'est une opportunité rare qui nous permet d'affirmer que nous avons réussi notre événement et comment on le finance c'est les partenaires stratégiques c'est l'OIF c'est la BOAD c'est la BAD c'est l'UOMOA et des entreprises privées qui nous permettent de boucler le budget car cet événement coûte zéro franc à la chambre de commerce alors vous l'avez dit tantôt plusieurs centaines d'entreprises qui sont attendues ici à Ouagadou en plus de celles qui existent déjà au Burkina qu'est-ce qui fait qu'Africa Calia est un forum économique différent des autres je crois que c'est le concept le concept vient de Poitiers c'est Futuralia qui nous a permis de matcher depuis quasiment la première édition cette possibilité à partir de la spécificité de votre entreprise de pouvoir trouver dans un groupe et dans un fichier informatique des entreprises qui correspondent à vos besoins je crois que c'était tellement marquant avec les entreprises maghrébines car de la première édition à maintenant la Tunisie le Maroc et même l'Algérie a quasiment multiplié par deux voire par trois ses activités au Burkina de même que dans la sous-région aussi la France qui est un grand pays et la Chine et Taïwan ont les plus fortes délégations ça prouve qu'il y a un certain engouement ça trouve que les entreprises y trouvent leur compte et nous nous battrons pour cela alors demain donc s'ouvre officiellement Africa LIA 2018 quel est le programme qui sera déroulé les deux jours prochains je crois que demain soir on va avoir un cocktail à 19h avec tous les africaliens les 680 personnes et le comité d'organisation de même que les ministres et les institutionnels pour d'abord camper le programme d'après demain après demain il y aura la cérémonie officielle à 9h à l'issue de ça qui sera présidée par le président du FASO c'est quand même important de le signaler et le président de l'UOMOA et je pense que juste après ça il y aura les B2B qui vont commencer sur 48h donc des rencontres entre entreprises rencontres entre entreprises je crois qu'on va faire à peu près 5000 rendez-vous en 48h et à peu près 15 rendez-vous par entreprise inscrite merci à vous monsieur Hugo pour toute cette précision je vous remercie madame alors et puis je rappelle que nous étions donc avec monsieur Oumar Hugo qui est donc le président du comité de pilotage du forum Africa LIA qui ouvre donc demain ses portes à Ouagadougou et puis on poursuit ce journal avec un chiffre plus de 2 milliards de francs CFA investis par la société minière Indenaveur Mining Karma pour la première phase la relocalisation des ménages affectés par la mine il s'agit de 85 ménages habitants du village de Boulunga dans la commune de Namizima c'est dans le Yatenga précision signée Constantin Oudraogo Issofou Kabouré et Joseph Bambara des maisons en dur des forages une école une mosquée et voici une partie des habitants du village de Boulunga dans la commune de Namizima installée sur leur nouveau site déplacés par la société Indeva Mining Karma pour cause d'exploitation de la carrière de chaos ces populations sont les bénéficiaires de la phase 1 de la relocalisation qui va concerner 85 ménages c'est bien que la société ait réalisé ce site pour nous seulement pour le moment c'est la peur mais j'espère que d'ici là nous allons nous habituer nous souhaitons surtout qu'on nous aide avec des moyens pour initier des activités je me réjouis et nous allons continuer les concertations avec la mine pour voir quelles sont les améliorations possibles qu'on peut faire pour rendre encore la vie agréable la plus agréable sur ce nouveau site les responsables d'Indeva Mining Karma se félicitent du fait que les conditions de relocalisation de la population tiennent compte des normes de la société financière internationale ils saluent l'esprit de dialogue qui a prévalu jusqu'à présent et invitent la population à toujours privilégier le dialogue on a encore de longues années d'exploitation dans cette région et c'est que dans le dialogue et en prenant compte toutes les préoccupations qui les parties prennent ça et la peuvent se lever dans le dialogue et dans la concertation ce dont on se réagit jusqu'à présent Autre la construction des infrastructures pour la relocalisation des populations de Boulunga la société à Niveau Mining Karma a reconstruit la préfecture et la résidence du préfet de Namisigma elle a également procédé à la reconstruction du CSPS de cette commune et a par la même occasion remis une ambulance pour l'évacuation des malades les travaux pour la phase 2 ont déjà commencé et vont permettre de relocaliser 125 ménages on en vient à ces excuses elles émanent des grands patrons d'Oxfam à l'endroit des autorités haïtiennes depuis plusieurs semaines l'ONG britannique qui lutte contre la pauvreté à travers le monde est indexée dans un rapport interne celui-ci révèle des dérives de certains employés de l'ONG déployés en Haïti après le séisme de 2010 l'ONG britannique Oxfam a présenté ses excuses au peuple haïtien pour les dérives sexuelles de certains de ses employés Simon Tysers directeur régional d'Oxfam pour l'Amérique latine et les Caraïbes a exprimé sa honte hier à Avial Florent ministre haïtien de la planification et de la coopération externe les directeurs d'Oxfam pour l'international Winnie Biannima et pour la Grande-Bretagne Mark Goldring devraient à leur tour rencontrer les autorités haïtiennes Mark Goldring doit s'expliquer aujourd'hui sur ce scandale devant une commission parlementaire britannique à Londres dans ce rapport interne sur les dérives de la mission humanitaire déployée en Haïti après le séisme meurtrier de 2010 l'ancien directeur d'Oxfam en Haïti le belge Roland Van Owermeren a notamment reconnu avoir eu des rapports tarifés avec de jeunes femmes c'est absolument horrible a réagi la première ministre britannique Theresa May les autorités haïtiennes ont annoncé la semaine dernière vouloir mener leur propre enquête plusieurs sujets sont abordés par les quotidiens du jour la crise au Togo la réforme du système salarial au Burkina qui tarde à arriver ou encore un sit-in pour réclamer le respect des engagements pris par le gouvernement autant de sujets relevés dans la revue de presse signée Abdoul Rasmané Zongo Monsieur le président du FASO il vous reste huit jours seulement ce ne sont pas mes propres mots mais un rappel exprès de l'express du FASO à Roque Kaboré ici au visage 13 interrogateurs à la une du journal le chef de l'état en décembre 2017 cite notre confrère annonçait dès le mois de février une réforme du système salarial pour plus d'équité et de justice sociale le chrono est donc irréversiblement en marche et comme si cela ne suffisait pas le balai des sitings et autres grèves fait aussi son bonhomme de chemin tenez les informaticiens en siting de 48 heures rapporte l'observateur exige le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement en juillet 2016 tandis que souffle aujourd'hui au FASO à Zorgo c'est une nouvelle formule de mouvement qui voyait le jour selon notre confrère les administratifs civils eux également en siting se sont plutôt retrouvés sous les arbres du Haut Commissariat autre casse-tête un nom d'un moindre où le facteur temps joue également un rôle important demeure la crise togolaise et suscite une analyse des éditions le pays et selon laquelle fort reste à la fois le problème et la solution le problème car le retour à la constitution de 4-2012 favorable à l'opposition exclut d'office le président fort et la solution parce qu'il suffit que le président fort renonce à se représenter pour un autre mandat ce qui ne semble pas être le cas dans ce clair-obscur le médiateur ghanéen perd son latin et appelle désespérément dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso à une compréhension mutuelle fin de citation entre deux parties qui sont d'accord de ne jamais être d'accord merci d'avoir suivi ce journal largement consacré au réalisateur Idrissa Oudraogo un ultime hommage rendu par ses pairs mais aussi par des hommes politiques désanonymes et amoureux du génie de l'homme merci d'avoir regardé cette vidéo